Bonjour à toutes et à tous, c'est Brasidas d'Historia Game et aujourd'hui je vais vous présenter un mode qui s'appelle Medieval Kingdom Total War 1212 AD. C'est un mode médiéval pour Attila Total War. Et pour vous présenter ce mode très sympathique, je suis en compagnie de mon ami Cholvitz. Bonjour Cholvitz. Salut. Je vais vous présenter les différentes factions de ce mode. Qui pour l'instant est en anglais, mais bon c'est pas grave, c'est pas de l'anglais très recherché on va dire. Et donc les différentes factions, on a le sultanat Ayubid, on a l'Arménie, on a l'Aragon et on a aussi des duchés qui ont été ajoutés par le nouveau patch qui date d'août. Donc on a le duché d'Autriche, de Bavière, de Brabant qui ont été ajoutés, le duché de Bourgogne et ensuite on a encore d'autres duchés, le duché de Pologne, Pomeranie, Saxon, etc. En grande faction, on a le Saint-Empire Romain-Germain qui a été ajouté. On a la France évidemment. On a les Anglais malheureusement. On a le Royaume de Géorgie. On a la Hongrie. On a le Royaume de Jérusalem. L'Empire Latin, donc c'est l'Empire Byzantin. On a aussi les Suisses et les Chevaliers Teutoniques. Donc alors, au niveau des unités, on en a pas mal concernant les factions d'Europe de l'Ouest. Elles ont été plus travaillées que les factions orientales, on va dire. Donc par comparaison, on peut voir qu'il y a énormément d'unités pour la France. Et quand je vais sur le Sultanat Ayubid, eh bien on n'a plus grand chose. Voilà. Donc je vais vite faire la présentation pour le Sultanat. Donc on a bien sûr le Sultan en général, avec ses mêmes looks. En infanterie, donc on a pas grand chose. On a juste 4 unités. Elles ont l'air d'être assez légères et de pas être énormément protégées. On a de l'infanterie de mêlée, bien sûr. Des archers. Voilà, quelques petits archers. On a une seule unité d'arbalétrier. La caverie de mêlée, justement 3. Caverie de choc, on a rien du tout. On a juste une unité. Alors qu'ave les Français, on en a moins une dizaine. Des archers de cavalerie. Et ça, on a des lanceurs de naft. Donc il faut savoir que le naft, c'est un peu comme le feu grégeois. Donc on avait fait une vidéo sur Historia Games il y a quelques temps déjà, si vous voulez voir. Et donc c'est l'espèce de, comment dire, des fl... Quand on lance, c'était une espèce de peau qui se brisait, qui balançait des sortes de flammes. Donc un peu des grenades à l'ancienne. Et nous avons un parc d'artillerie. Voilà. Mais l'artillerie, elle est commune à toutes les... Enfin, quasiment commune à toutes les factions. Donc je reviens sur la France, car je vais prendre la France. Au niveau des généraux, on a bien sûr des comtes, des personnages connus. Donc le duc de Barre, le comte de Boulogne, le duc de Bretagne. Et puis bien sûr, le roi de France, Philippe II Auguste, que je vais prendre de ce pas. En infanterie, ça va du paysan jusqu'au lancier avec des pavois. Donc je vais prendre deux pavois. Et puis un paysan pour vous montrer ce que ça vaut au combat. Ensuite, on a des piquets. Donc ça va du bougier à l'albardier. Et ça, c'est vraiment très efficace. Notamment les carrés de piquets sont très efficaces contre la cavalerie. Ensuite, on a de la fenterie de mêlée. Donc ce qui est bien pour la fenterie de mêlée, c'est qu'on voit les différents blasons, les différentes provinces que constituait le royaume de France à cette époque. Donc on a bien sûr le duc de Barre, le duc de Bretagne, de Boulogne. Aussi des hommes du duché de Normandie, etc. Moi je vais prendre des hommes d'armes, parce qu'ils sont vraiment très forts. Des hommes du duché de Bretagne, voilà. Ce que j'aime bien. Et aussi du comte d'Anjou. Ensuite, on n'a pas beaucoup d'infanterie au niveau des archers. Deux unités. On a bien sûr les gardes écossaises. Car il faut savoir que nous étions alliés avec les écossais contre les anglais. On a bien sûr les arbalétriers. Avec notamment les arbalétriers génois, qui étaient vraiment très efficaces comme mercenaires à l'époque. Et qui ont notamment servi dans l'armée du roi de France. On a aussi des canoniers à main. Donc c'était les premiers fusils de l'époque. Donc ça c'est la cavalerie de mêlée. Donc la cavalerie assez, on va dire, moyenne, légère, moyenne. Donc moi je vais prendre, voilà, le comte du dreux, et de l'infanterie de choc. Alors là on peut se faire plaisir, car en France on en a vraiment beaucoup. Elle est vraiment très forte, comme vous allez le voir. Et je vais bien sûr prendre de l'artillerie. Car l'artillerie c'est la vie. Donc voilà, et on va rajouter des éclaireurs. Comme ça j'arrive à zéro pile, au niveau des fonds. J'ai tout acheté. Donc moi je suis prêt. Est-ce que tu es prêt Schollwitz ? Bien sûr. Et bien Schollwitz a pris le royaume de Jérusalem. Donc composé majoritairement de croisés, donc d'unités croisées, vous allez les voir en jeu. Justement, ils ont ajouté tout ce qui était, c'est une des nations, on pourrait dire, une des factions orientales, qui est aussi très développée, puisque j'ai pas mal d'unités à ma disposition. D'accord. Le royaume de France ou d'Angleterre. D'accord. Et bien nous allons voir ça tout de suite. Donc on lance la bataille. Il faut savoir que le mode, pour l'instant, nous avons seulement accès au mode bataille. La campagne sera développée un petit peu plus tard. Et espérons qu'elle sortira assez vite. Mais bon, ça doit demander pas mal de travail tout ça. Mais comme vous allez voir, au niveau des unités, le travail est très bien fait. Les développeurs se sont vraiment donnés corps et âme pour faire quelque chose de propre et de bien travaillé. Donc alors, nous allons assister à une belle bataille entre le royaume de France et le royaume de Jérusalem. On va voir ce que ça va donner tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mode est toujours en développement et que les développeurs travaillent comme des forcenés là-dessus. Mais bon, vu le résultat qu'on a déjà actuellement, on ne peut qu'espérer avoir un excellent mode de terminer d'ici quelques mois, voire d'ici l'année prochaine. Parce que déjà le travail accompli, vous allez le voir dans la vidéo, c'est déjà assez impressionnant le niveau de détail des unités. Et puis surtout, le fait d'avoir réalisé autant de forcions. Donc ça promet de bonnes choses pour la compagnie, notamment. Voilà. Donc ils ont juste à retravailler au niveau de la carte et tout. Oui, et puis notamment, certaines unités ont peut-être encore développé les royaumes orientaux parce que c'est vrai que ça risque de ne pas être très intéressant de les jouer. Si on est limité à des unités d'infantrie légères ou tout simplement très peu limité quand on voit le nombre de unités qu'ont les royaumes de France ou les royaumes occidentaux. Oui, c'est sûr. Après, c'est peut-être dû à des sources manuscrites et archéologiques qui ne sont pas aussi développées qu'en Europe de l'Ouest aussi. Oui, c'est ce que c'est possible. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça donne déjà des batailles, ça donne déjà un peu bon aperçu de ça et ça peut donner un bon mode. Oh oui ! Donc ce qui est bien, c'est que mon armée est déjà pas mal bien placée. Donc on va juste mettre les archers en première ligne. Parce que je suis comme ça. Bon, là, ils sont à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit. La cavalerie sur les côtés, c'est important. Le roi de France sur le côté. Voilà. Je vais pouvoir lancer. Donc on va se rapprocher un peu des unités pour voir un peu le travail qui a été accompli. Donc là, on peut voir les canonis à main avec leurs petits fusils. Bon, ils sont déjà bien harnachés au niveau de l'armure. Là, nous avons les archers écossais, qui ont bien servi le royaume de France. Là, nous avons les albardiers. Avec la fleur de lys, comme vous pouvez le voir, ils sont prêts à en découdre. Là, c'est l'infanterie à pied. Donc ça, il me semble que c'est le comte d'Anjou. Voilà. Avec ses magnifiques exécutions. Ah bah voilà nos paysans. Ils sont comme à l'époque, avec leurs fourches, leurs fours. Bon, ils vont sûrement se faire massacrer, les pauvres. Et là, les lanciers. Bon, au niveau de la cavalerie. Hop. Ça, c'est le sergent monté. On peut voir qu'au niveau de... Bon, l'armure, c'est pas ça. Ils ont juste un grand bison. Donc c'est un vêtement rembourré. Une petite lance. Ils ont même pas de bouclier, en plus. Aïe, aïe. Ah, à côté, on a les... On a les gendarmes. Alors, ça, c'est les armures qui datent de la Renaissance. Qui sont solidement protégées. Je pense que ça va faire très mal, ça. L'artillerie. Voilà. Il faut savoir que le Royaume de France avait un parc d'artillerie assez développé. Qui a été mis en place durant la guerre de 100 ans. Et qui a prouvé son efficacité. C'est notamment grâce à l'artillerie qu'on a gagné la guerre contre les Anglais. Et, voilà. Ça, c'est les nobles. À cheval. Et là, c'est le Royaume de France. Avec des fleurs de lys partout. Pour bien le reconnaître. Bon, je te propose de commencer, sur le vitz. Oui, on va pouvoir y aller. En avant. C'est parti pour la castagne. Alors, présente-toi rapidement tes unités, Cheval Vitz. Alors, moi, concrètement, c'est principalement des Templiers. Tempiliers qui ont vachement mis l'accent sur les unités croisées. Donc, j'ai autant des hospitaliers que des Templiers. J'ai aussi des... J'ai des chevaliers, donc, démontés. En soi, j'ai des... Donc, sergents, Templiers. C'est principalement les Templiers qui constituent l'épine dorsale de l'armée du Royaume. D'accord. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que, finalement, ça donne une dimension qu'à part, dans Medieval Total War, on n'avait pas... Qu'on n'avait pas... C'est le point de vue des croisés et d'utiliser les croisés. D'accord. Et au niveau des... On peut aussi remarquer qu'au niveau des blasons et puis des armures, c'est assez développé. Mais bon, sans partir non plus dans le... Dans le cliché du Templier, c'est... Ça reste quelque chose de très développé. On voit qu'ils ont soigné les armures et les blasons. Ah oui, c'est très beau. On verra, notamment en combat, que c'est assez intéressant de voir les... L'Aéraldic qui prend un sacré... Un sacré n'essor dans la bataille. Oui, ça c'est bien. Je dois taper les marins. Non, je pense que c'est en fait les handgunners, les canonniers à main qui sont placés comme marins. Ah oui, oui, c'est ça. Je pense. Oui, parce qu'ils n'avaient pas de petits canons en vignettes à mettre dans le jeu. Le gardeur Attila, bien sûr, la poudre à canons n'est pas encore développée. Et pareil pour les canonniers, la petite vignette, c'est une catapulte, c'est pas un canon. C'est juste un petit détail. Bon, alors, je vais apporter le tir des canons. Déjà, c'est une première erreur historique. Le royaume de Jérusalem qui était tenu par des croisés n'a pas pu bénéficier de... Oh, on va dire qu'on a récupéré ça quelquefois. Car il me semble, oui, c'est fin XIIIe siècle, dans les années 1290, que... Ah non, le royaume de Jérusalem, déjà, il n'était plus là. Les paysans armés... Ils foncent. Ah bah, ils fuient déjà, les paysans. Oui, je disais que les croisés, c'était fin 1290, qu'ils n'étaient plus là, en Terre Sainte. Donc, ils n'ont pas pu bénéficier des canons, qui ont été développés au début des années 1310, 1320, quoi. Allez, on va mettre tout ça en position. On voit le canard, comme il faut. Et on va faire courir nos hommes. Voilà, ils se font complètement matraquer par les canons, ça fait très mal. Bon, ne vous inquiétez pas, on va faire charger la canarie, après. On aurait le droit à une charge épique. Contre le chevalier français et le templier. C'est un peu bizarre, mais bon. Voilà, mes archers de tir, là. Et on va faire tirer. Et canardier à mort. Pour pouvoir remarquer la très faible cadence de tir de ce qui est artillerie, qui est plutôt normal pour l'époque. Oui. Encore, ça devait tirer beaucoup moins de boulets à la minute. Mais le nombre et la puissance des boulets compensent largement cette faible cadence de tir. Ouais, ça c'est clair. Donc alors, mes canoniens vont se mettre en position. Ils vont tirer, j'espère. Bon, bien sûr, il y a encore des petits bœufs. Ils avancent, on ne sait pas pourquoi. Ah. L'infanterie va arriver sur les piquets, on va les défoncer. Bon, je ne comprends pas pourquoi, mais canoniens à mort ne va pas tirer. Bon, toi, tu n'en as pas en plus. Non, moi, je n'en ai pas. À ce niveau, ils ont respecté l'historicité. Ah, là, je me fais complètement... Bon, on va voir ce que le câble est français. Bon, les paysans sont revenus une deuxième fois, mais bon. Ouais, ça ne va pas durer. Ah, ben voilà, ils sont en train de tirer. Bon, ben voilà, bien sûr, je mets la caméra dessus, il ne tire plus. Bon, ce n'est pas grave. On va voir ce que fait notre cavalerie. Notre cavalerie est en train de charger. Ou pas. Bien sûr, il y a encore quelques petits bugs. Ils ont du mal à courir. On va charger plus tôt. Voilà, ils chargent, enfin. On va faire charger les gendarmes et les sergents. Voilà, contre les Templiers. Qu'est-ce que vaut les nobles français ? Allez, boum. Voilà, on peut voir aussi le détail des armures, c'est magnifique. Ouais, on voit le détail, notamment, moi, je me regarde chez les unités du Rehabilité de Jérusalem. C'est vrai qu'il y a eu un soin, vraiment, comme je disais tout à l'heure, autant au niveau des blasons, de la léraldique, que des armures des unités, quoi. En plus, on peut voir la petite touche orientale des croisés avec des petits... Exactement, avec des petits turbans. Voilà. C'est pour ça, je trouve ça vraiment assez intéressant comme jeu, enfin, comme mode. Ils ont vraiment bien développé ça. Alors bon, par contre, on peut peut-être déplorer le manque de formation. Les formations pour les unités sont tout simplement inexistantes. Je suppose que c'est bugué, puisque je ne peux pas le sélectionner. Voilà, ça arrivera après, je pense. On a toujours les petits pouvoirs, on a les carrés, les murs de bouilliers, et puis, on a des petites formations en triangle, quoi. Ça va pas plus loin, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir, justement, dans le combat, toutes ces héraldiques, les blasons utilisés, ça donne une dimension vraiment réaliste, en fait. Je crois que c'est le mot. Ouais. Bon, il y a le roi de France qui en attend, là. Tiens, on va essayer de voir le roi de France, en vrai. Où est-il ? On ne m'a pas mis une couronne, il est où ? Non, moi, je ne le vois pas. Si vous le voyez sur la vidéo, faites-moi aussi. Mais non, je ne le vois pas. Peut-être plus avec... Ah, bah oui, c'est peut-être lui. Moi, actuellement, en général, j'ai le roi de Jérusalem et de Chie. Où on le voit magnifiquement décoré, avec notamment des fleurs d'alice. Ah, tu as pris quel roi, tu sais ? C'est le nom, tel quel, c'est roi de Jérusalem et de Chie, quoi. Donc on n'a pas de... On n'a hélas pas de description. Attends, je vais peut-être le reconnaître. Est-ce qu'il n'avait pas un turban dans les vignettes ? Est-ce qu'il n'avait pas caché ? Donc, à remarquer l'effet toujours aussi efficace de l'artillerie, qui fait débander les troupes assez rapidement. Oui, les miennes, en l'occurrence. Est-ce qu'il reste... Oh, les miennes aussi. La cavalerie qui se neutralise presque mutuellement, j'ai envie de dire. Oui. Ah, les templiers sont très forts, quand même, pour leur époque. Oui. Bien sûr, les gendarmes sont vraiment très forts. Là, j'ai juste un homme qui est mort. Les nobles français aussi. Non, non, ma cavalerie est supérieure à la tienne. Ce qui est normal, parce que la mienne est un peu plus tardive. On voit bien au niveau des armures, qui sont beaucoup plus... Qui possèdent des armures beaucoup plus lourdes, quoi. Alors que les templiers, c'est un peu plus léger, quoi. On voit juste une côte de maille, un casque. Et là, nous, nous avons des cuirasses. Bon, mes archers, je pense qu'il ne faut plus trop compter dessus. Alors... Ah, le bras de franc, c'est en difficulté. Oui. Je pense qu'on va le perdre, malheureusement. Ah bah voilà, c'est fait. Bon, ce qui est embêtant, c'est que les canoniers à main sont buggés. Bon, c'est un petit bug aussi qui est arrivé dans... Dans Total War Atilias, c'est qu'on a du mal à faire tirer les archers. C'est vrai que parfois, c'est assez... C'est vraiment très embêtant, quoi. C'est assez obscur, en fait, comme mode de fonctionnement. Je ne comprends pas bien. Moi non plus. Peut-être qu'il y a des obstacles et tout, on ne sait pas jouer, mais... Oui, c'est ça, c'est... Mais non, mais franchement, un peu de mal, quoi. Alors, on remarque que c'est efficace des pas voisiers, enfin pas visiers, du coup, je... Vraiment des unités excellentes. Pareil, les halbardiers qui tiennent contre trois unités. Vraiment très bon. Voilà, on a un petit tir avec de la fumée. Bon, moi, j'ai écrasé la cavalerie Templière. Vous avez flancé. Voilà, j'ai quasiment pas de pertes chez moi. C'est fou. Remarquez que ma cavalerie de mêlée est extrêmement vulnérable face aux mercenaires génois, aux arblétries génois, qui sont... J'ai une petite indication rouge sur eux. Donc, à ne surtout pas attaquer. Donc, c'est bien, oui, bah, c'est que les arbalètes perçaient les armures des chevaliers. Peut-être pour moi, mais même à part un corps, j'ai l'impression qu'ils disent que je ne suis pas en état. Ça, c'est pas normal, ça, par contre. Bon, après, ça va être fait l'heure. Pas normal du tout. Non. Non, en effet, les gendarmes totalement... Ils sont très puissants. Bon, les armures sont très belles. C'est les mêmes armures qu'il y avait sous François 1er. Un petit peu avant, aussi. Voilà. Donc, ces arrières sont menacées. C'est plutôt pas mal. On va faire attention, c'est piqué. Franchement, c'est un mode très prometteur. Oui, ça promet d'être assez intéressant. Et du plus, c'est notamment tout ce qui est les facilités en bataille. Ça va être avec tous les royaumes, ça peut être très intéressant. Par contre, pendant ce temps, il est attaqué, mais... Ah oui, je te bats, quoi, avec mes arbalétriers. Oui, tu vois, les arbalétriers sont excellents pour mes cavaliers. Bon, c'est de l'infanterie moyenne, je veux dire. Ah, c'est bon, ils seront défoncés, là. Ah non, ils reprennent le dessus. Oh, alors, quel massacre. Pourtant, les temps pieds n'étaient pas connus pour être... Ah, c'était pas népant. C'est pas malgré la charge. Je pensais que la charge aurait pu le remettre un peu... Ah, ils sont très solides, alors même trop. Par contre, j'ai du mal à tuer tes servants de catapulte. Oui, oui, c'est une résistance sur l'ordre du commun. Ta cavalerie qui taffe ton infanterie qui est en train de se faire racheter menu pour aller dans l'arbalétrier. Ah, mince. Ah, ben voilà, des tirs, enfin. Regardez-moi cette beauté. On va mettre à terre la cavalerie, tant pire, là. Ils sont en train de se débander. En cas de sauver ma cavalerie, parce que là, ça... Ouais, allez. Allez, repile, les gars. Par contre, on peut remarquer l'énorme réserve de munitions de l'artillerie. Ah, ben ça... C'est... Autant pour les bombardes bons, la catapulte, non, mais autant pour les bombardes, c'est assez impressionnant. On a encore sous-clude. Alors, j'ai les servants de bombardes qui sont de nouveau là, donc je vais les... L'autoboulot. Tu étais noble. Bon, les pas visibles, ils sont juste excellents. Autant au niveau de la résistance, là, je leur tire dessus avec les arbalétriers, avec des carreaux perforants. Je suis sûr que ça ricoche. Ah oui, ils ont des sacrés boucliers. Ouais, ils prennent tous les chocs. Et ben, on va le faire. Ça part un peu dans tous les sens, mais... Est-ce que mon artillerie tire encore ? Les archers, ils tirent. Allez, faites-moi tirer tout ça. Pour gagner la bataille. Bon, j'ai réussi à sauver des nobles à cheval. Arbête Régénement d'action. Allez, feu ! Ah, t'as pris un boulé ? Ouais, ouais. Ah. Ah oui, t'as encore ton général, toi. Ouais. Chez ça, le Bardi, je sais pas ce qu'ils font, mais ils avancent pas. Allez, les gars, on y va. Boum. Bon, sur la gauche, j'ai des sergents Templiers, là, qui tiennent quand même pas mal. Les sergents Templiers. Oui, qui tiennent la face à deux unités, là, en face. Ah oui. On va pas tenir longtemps, non plus. Alors, voyons voir à quoi il ressemble. Bon, pareil, j'ai une troupe de mêlée, on sait pas ce qu'elle fait, elle fait rien du tout. Ouais, non, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas toutes les... Il y a certaines mécaniques qui sont pas encore totalement bien réalisées. Bien huilées, oui. Bon, ouais, franchement, vu l'efficacité du mod, je suis quand même pas mécontent. Oui, oui. Ces petits défauts, on va s'il a corrigé. On a remarqué l'impressionnant nombre de dégâts des... L'impressionnant nombre de tués des bombards. Autant chez toi que chez moi. Oh oui. On va voir ça sur le score après, mais ça va être assez élevé, je pense. Voilà, le dernier carré. Le dernier carré de Templier qui va tomber. On l'espère. Ah, t'as réussi à tuer tous mes... Tous mes nobles. Voilà, j'ai mis Albardier, j'aurais demandé de courir, il ne court pas. C'est bien dommage. Toi, il me servirait bien. Allez, enfin, il court. S'il met 10 ans à arriver, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors. Je ne sais pas si je vais perdre ou gagner ce combat, c'est assez difficile à dire. Ah ouais, mes nobles, ils sont en train de fuir comme des lâches. C'est plus que c'était la noblesse. Ah oui. En même temps, le roi est mort. C'est pas terrible. L'efficacité des canonniers à main contre le moral. Ouais. Là, on va voir leur efficacité au corato. Quand ils veulent bien tirer, oui. Enfin. Bon, mes bombardiers sont arrivés. Tout le monde se barre. Allez, voilà. Une heure et demie est mort. Il s'est pris un coup de fusil dans la tête. C'est ça. Hop là. Ah, les temps pillons, on a l'air d'avoir un bon moral quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est normal. Ah, je vais peut-être gagner en fait. Ah, t'as envoyé tes servantes qui atapultent au combat, j'ai vu ça. Ah oui, c'est tout le monde. Ah, je me suis finalement, en les voyant, c'est quand même des mecs en armure. Mais bon, c'est pas l'armure qui fait le truc apparemment. Exactement. Bon, en tout cas, dans le tiers des albardiers, qui est quand même très faible. Ouais. Le tiers très faible, oui. Et, allez. La charge finale, sans cavalerie, c'est la piétaille qui aura gagné. C'est ça. Bon, en même temps, le combat n'était pas trop équilibré, car le royaume de Jury Zalem, a des unités qui sont plus anciennes que l'ébène. Donc, j'ai des unités plus tardives, qui datent de la Renaissance et fin Moyen-Âge, quoi. Oh, ouais, ouais, ça y est. De bouler, c'était fini. Ah, voilà. Un boulet dans la tronche, et voilà. Quand même des fêtes honorables. Oh, oui, tout à fait. Au niveau des pertes, on était quand même pas mal. Les pertes de l'artillerie, enfin, les... pour marquer les tirs d'artillerie, qui ont fait énormément de dégâts. Oh, oui, 259 pour moi. Pareil, mais... mes hommes d'armes aussi. 291. Oui, c'est... Ouais, c'est assez cool, comme unité, ça, du coup. Bon, les bretons n'ont pas fait grand-chose, hein. Ils se sont fait allumer assez rapidement, j'ai l'impression. Ils ont chargé, ils se sont fait défoncer, quoi. C'est ça. Et puis, voilà, quoi. Et puis, ils en ont rien fait, mais... C'est bravo, ça, ils sont partis deux fois, mais... Bon, ils ont essayé. Voilà. Bon, que voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager, et puis, allez sur notre site. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut !